Bonjour, bonjour, chers peuples gabonais. Il est 16h ici à Navey dans le Loire-et-Cher. Je suis Wilfrid Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Je voudrais m'adresser au président de la Cour constitutionnelle, Son Excellence, M. Diodonné Abba Owono. Excellence, M. le président de la Cour constitutionnelle, vous êtes le parent direct ou par alliance du président de la transition. Son Excellence, M. Brice Clottero-Léguignema. Vous êtes un magistrat émérite. Mais malheureusement, à l'exercice de vos fonctions de président de la Cour constitutionnelle, vous apparaissez aux yeux de l'opinion aujourd'hui comme un véritable tribaliste. Et ce n'est pas bien. Vous savez, M. le président de la Cour constitutionnelle, Mme Marie-Madele Morantio, qui est une parente à moi, parce que je suis originaire du Haut-Ogoué, comme elle, c'est une mère, elle est ma voisine directe au quartier sable. C'est une femme, c'est une dame que je connais parfaitement. Lorsqu'il s'est agi de m'en prendre à elle, je n'ai pas mis des gants. Parce que j'estimais que la situation dans laquelle nous avons vécu, de 2018 jusqu'au cours de la liberté, de son excellence M. Brice Côté et Olivier Guéman, était imputable à sa manière de gérer la Cour constitutionnelle. Mais sous le plan professionnel et sur le respect de l'institution qu'elle dirigeait, aucun d'abonnés ne peut lui faire le reproche. Parce que même quand on la croisait, elle reflétait vraiment l'image de cette grande institution. Le seul bémol, c'est le rendu des décisions qui étaient toujours en faveur de ceux qui nous opprimaient, c'est-à-dire que la famille Bongo. Voilà ce que nous reprochons à Mme Marie-Marie Madelaine Boranchou. Mais M. Abba Orono, vous arrivez, un enfant que vous n'avez même pas élevé, que vous n'avez même pas éduqué, puisque vous voulez que l'on parle, qu'on leur se parle les yeux dans les yeux. M. Brice Cotter-Roliquin Guéman a été élevé par sa famille maternelle. Vous n'êtes que des profiteurs situationnistes. Et je constate que vous avez un agenda caché. Celui de vouloir nuire à la respectabilité de M. Brice Cotter-Roliquin Guéman. Vous avez transformé la Cour constitutionnelle en marché d'Aquacam. Dans les couloirs, dans les couloirs, fang par-ci, fang par-là, fang par-ci, fang par-là. Mais est-ce que le Gabon, c'est seulement les fangs ? Vous avez créé la peur au sein des populations. Aujourd'hui, tout le monde se méfie. Parce que tout le monde, si on ne vous le dit pas, moi, je me permets de vous le dire, je n'ai pas un problème particulier avec le fang. Mais il faut que je vous dise, c'est que le bas peuple, c'est que les gens pensent. Vous voyez, depuis que M. Brice Cotter-Roliquin Guéman a arrivé, il vous a donné toutes les fonctions possibles. Mais vous êtes toujours restés égoïstes. Vous n'avez jamais tendu la main aux autres. Voilà ce que nous nous reprochons, enfants. Surtout ceux du Walentem, c'est cet égoïsme-là. Et vous mettez en mal la politique de M. Brice Cotter-Roliquin Guéman. En sept mois, la cour constitutionnelle est devenue dégueulasse. La cour constitutionnelle est devenue un marché. Parce qu'un neveu ou le fils d'un frère a voulu vous faire confiance. M. Brice Cotter-Roliquin Guéman a été dégueulasse. Mais M. Brice Cotter-Roliquin Guéman a été dégueulasse. Il ne se passe pas des jours. C'est-à-dire que tous les dix jours, vous êtes en balade. Vous êtes dans des missions. Qu'est-ce que vous cherchez à travers le monde ? La dame qui s'occupait de la cafétéria là-bas, vous l'avez enlevé. Vous allez même, vous allez même le toupé de remettre en cause les nominations faites par M. Oligi au niveau de la cour constitutionnelle. Depuis huit mois, depuis sept mois que ces personnes-là sont nommées, au même moment que vous, elles n'ont jamais touché leurs émoluments, elles n'ont jamais rien eu. Mais seulement toutes les personnes que vous avez amenées, par hasard comme ça, on ne sait pas par quelle magie, tous se sont aujourd'hui payés, mais des hauts fonctionnaires qui sont mis à la disposition de la cour constitutionnelle, les gens ne sont pas payés. Et M. Abba Owono, Dieu donné, roule les mécaniques. M. le Président de la cour constitutionnelle, est-ce que ça rende service à quelqu'un que vous n'avez pas élevé, que vous n'avez pas éduqué ? Vous vous compétez en profiteur. Mais si vous voulez continuer à profiter, si réellement vous avez l'amour pour ce fils-là, essayez de vous compétez, essayez d'élargir, essayez de tendre la main aux autres, essayez un peu de faire différemment. Mais vous faites comme si vous êtes dans un pays conquis. Vous faites comme si les autres Gabonais n'existent plus. M. Abba Owono, vous avez complètement fait exploser la caisse. La caisse là-bas, les finances, la cour constitutionnelle, le budget de la cour constitutionnelle, même vos collègues membres. Vous êtes d'abord membre de la cour constitutionnelle, après on vous a donné le titre de président. Nos cabinets ne sont pas payés. Les gens nommés par ces gens-là, les propositions, tout le monde tire les diables par la queue. Les véhicules, tout ce que l'on donne pour la cour constitutionnelle, c'est devenu vos biens. Il n'y a pas longtemps, vous avez embauché votre enfant à la cour constitutionnelle. Là, vous vous apprêtez à prendre votre fille. Vous venez de prendre l'une de vos copines ou une femme que vous avez donnée au restaurant de la cour constitutionnelle. M. Abba Owono, est-ce que c'est ça qu'on suit au Gabon ? Vous avez une dent contre M. Briscotet dans les gingemans ? C'est parce qu'il prend la responsabilité de vouloir honorer son père ? C'est père que vous êtes ? Que vous pensez que maintenant, vous avez le droit de vieillement sur les autres Gabonais ? Mais c'est incroyable. Juste à un jeu de pierre au budget, au ministère du budget, les effectifs ont triplé. Les effectifs ont triplé. On est passé du simple au triple. Parce que M. Chalambin est comme, doit faire rentrer au niveau du ministère du budget toute la parenté qui a OEM. Mais est-ce qu'on va s'en sortir comme ça ? Est-ce que c'est ça qu'on suit un pays ? Et les anciens fonctionnaires du ministère du budget qui sont là n'ont même pas les mêmes primes que ces gens-là. Et puis, il semblerait que ce monsieur reçoit de la ristourne sur les primes que l'on remet aux personnes qu'il a embauchées. Vous avez des comportements complètement désobligeants. Plus grave, il y a quelques jours, un militaire reconnu pour ses diplômes militaires, pour son professionnalisme, le général doctoré au Yabi, l'actuel PCA de la CNSS, a failli être déposé par un conseil d'administration fictif, organisé par la ministre des Affaires Sociales, en complicité avec le directeur général. mais où allons-nous dans ce pays que finalement représente la signature de M. Brice Potter au Lédingement ? Puisque lui, il peut nommer et les gens qui sont nommés, vous aussi, vous êtes nommés par lui, qui a pouvoir des nominations, à pouvoir de révocation. Vous allez juste empêcher que les gens puissent toucher leurs monuments. Alors qu'il nous a promis la dignité. Comment peut-on aller à un travail chaque matin pendant huit mois, les chaussures s'usent avec toute la chaleur qui arrive de ville, que les gens ont même la possibilité d'avoir des voitures de fonction ? M. Abba Owono, les parents-enfants de M. Brice Potter au Lédingement doivent faire la rétention du matériel roulant. Où allons-nous ? Est-ce que c'est ça, rendre service à un enfant qui vous honore aujourd'hui ?